Générique Notre invité c'est donc Pierre Veil, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le co-président, je le disais, de l'association Bleu Blanc Coeur, ingénieur agronome, titulaire de la chaire Aliments et Bien Manger à l'Université de Rennes, auteur de plusieurs livres justement sur cette notion de bien manger. Bleu Blanc Coeur, c'était il y a plus de 20 ans, c'est ça, fondé en 2000. C'est quoi l'idée de départ, tiens ? Je vais vous faire ma vie, mon oeuvre pour raconter ça. Moi je suis, en fait en 92, j'ai créé une entreprise de nutrition animale, on était 6. L'objectif à l'époque c'était de se passer du soja et de réintroduire des légumineuses, du poids, de la févrole, des protéines métropolitaines pour rompre avec ce système où nous on produit les céréales et puis le soja arrive du Brésil ou des Etats-Unis. C'était un peu compliqué et puis de fil en aiguille, comme nos clients c'était des éleveurs, il fallait prouver que ça avait un intérêt. Donc un intérêt au niveau des sols, la rotation des cultures, ça c'était acquis au plan agronomique. Et puis on a fait quelques études, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais petit à petit on s'est aperçu que remplacer le soja par ce mélange de légumineuses et de graines de lin, ça avait un impact sur la santé et la fertilité des vaches. Donc ça c'était des graines qu'on cultivait avant, avant que le soja remplace tout ça. Et puis en parlant, en analysant une étude sur des vaches qui fécondent mieux, il y a une fille de l'INRA qui m'a dit peut-être que c'est parce que dans le lin, il y a les mêmes graisses que dans l'herbe qu'on appelle des oméga-3 et c'est peut-être ça. Donc on s'est intéressé à ça, on s'est intéressé à la qualité nutritionnelle des produits. Et puis, c'est toujours dans mon entreprise qui s'appelle Valorex, et puis je suis retraité maintenant. Mais en 1999, on a monté une étude clinique avec l'INRAE et le centre hospitalier. C'était la première fois que ça se faisait. On a pris deux groupes de personnes, deux groupes de volontaires. Ils mangeaient tous autant d'œufs, de beurre, de viande, etc. Mais les animaux ne mangeaient pas pareil. Dans un groupe, ils mangeaient le maïs et le soja qui constituent l'essentiel des rations animales. Et dans l'autre groupe, ils mangeaient ces mélanges de protéagineux et de graines de lin. Et au bout de 15 jours, on avait changé la composition du sang, du sérum. Et au bout de 35 jours, on avait changé la composition des globules rouges, donc des phospholipides. Donc chez ceux qui consommaient ces produits, on est bien d'accord. Ce qui est étonnant, c'est la rapidité. Tout le monde était surpris, y compris les spécialistes de l'INSERM. On était très surpris parce qu'on n'avait jamais fait ça. Mais on avait mesuré l'impact de la chaîne alimentaire, de ce que mangeaient les animaux, de ce qu'il y avait dans les champs. Avant nous, on va dire la nutrition, c'était mange plus de ceci, moins de cela. Maintenant, on regarde comment les animaux, comment les sols sont nourris. Donc après cette première étape, la fondation de l'association, c'est quoi ? Quel est l'objectif ? C'est d'aller plus loin, de démocratiser des produits ? C'était quoi votre objectif ? L'objectif, c'était on touchait quelque chose, on était trois. Il y avait un ce scientifique biochimiste, ce médecin, un chef de service diabéto-nutrition. Et moi, on avait tous des visions différentes, des angles de vue différents. Mais on touchait quelque chose de fort. D'abord en santé publique, parce qu'il s'agissait, les gens les plus touchés par les maladies de civilisation sont les moins sensibles au conseil nutritionnel. Donc là, on changeait la façon de produire les aliments, pas la façon de se nourrir. Donc c'était fort. Pour le biochimiste, c'était très fort. Et pour moi, c'était très fort sur le plan de l'environnement, parce que ça permettait de remettre en cause des systèmes et de créer une espèce d'agriculture à vocation santé. Et ça, je ne pouvais pas le faire dans le cadre d'une entreprise. C'était trop compliqué. Et donc, on a créé une association à tous les trois. C'est pour ça qu'il y a trois coprésidents aujourd'hui. Et on a créé l'association au mois d'août 2000 à l'école de la santé publique de Rennes. Donc c'était tout un symbole. Et dans la foulée, donc on a publié l'étude clinique en 2002. Et on a publié une étude qui était faite sur des chèvres, où on mesurait aussi ce que les chèvres dégageaient comme méthane, donc comme gaz à effet de serre, en fonction de ce que mangeaient les animaux. Donc le lien entre la façon dont je produis dans les sols, la façon dont mangent les animaux, le choix de l'éleveur autant que le choix du mangeur, et l'impact sur la santé des hommes et sur la santé de la planète, il fallait faire le lien. C'est quoi aujourd'hui ? C'est un label ? C'est des produits estampillés bleu blanqueur ? Tout à fait. Je ne sais pas si on a le droit de dire label, parce que les labels appartiennent à l'État et nous on n'appartient pas à l'État. C'est une association loi 1901, donc à but non lucratif, qui est très intéressante dans sa gouvernance. Je raconte l'histoire, on avait zéro moyen pour démarrer et créer une chaîne alimentaire depuis le producteur de l'userne, de l'un d'herbe jusqu'au mangeur, en passant par tous les transformateurs, les distributeurs, c'était compliqué. Et donc on a eu l'idée de créer cette association avec sept collèges. La gouvernance, la définition des obligations de moyens, un produit bleu blanqueur est différent analytiquement. Un œuf bleu blanqueur, c'est un œuf qui fait biochimiquement, qui a un rapport oméga 6, oméga 3 de 4, quand un œuf autre, il fait 30 ou 20. Mais c'est aussi un œuf qui a un coût carbone de 20% inférieur à un œuf standard. Alors ça, ça se mesure. Et ces définitions-là, elles sont produites par une gouvernance où il y a à la fois des acteurs de l'économie, un gros pilier de scientifiques, il y a le président de l'INRA qui désigne quelqu'un qui siège au conseil d'administration, mais aussi ce troisième pilier qui est très fort, celui qu'on appelle les communautés. Donc il y a 3000 médecins, il y a 7000 paysans, il y a 500 chefs et métiers de bouche qui s'intéressent à ça. Et il y a 14 000, moi je n'aime pas dire consommateurs, mangeurs, parce qu'on incorpore ses aliments, on n'incorpore pas son téléphone portable. Et en mangeant, on incorpore aussi de la biodiversité, du climat, de la santé animale, etc. Et donc on l'a vu effectivement, 7000 agriculteurs partenaires. Donc vous dites près de 3000 médecins aujourd'hui, c'est le dernier chiffre. L'actualité pour votre association, c'est cette étude qui a été menée par WWF et Greenpeace, pas seulement sur Bleu Blanqueur d'ailleurs. Qui était testé en quelque sorte par ces deux ? Non, c'était nous, on discutait avec eux avant. En fait, l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, on met le mot durabilité à un peu toutes les sauces. Moi, je le vois dans mes titres tous les jours, je me dis, il faut que je trouve autre chose, mais c'est vrai que tout le monde le met aussi dans ses pubs. Et ça, ça peut être un souci. Oui, des fois, c'est un peu agaçant. Mais même des gens qui font bien les choses, qui ne font pas du greenwashing, il y en a qui vont s'intéresser beaucoup au climat, il y en a qui vont s'intéresser aux pesticides, il y en a qui vont s'intéresser à la biodiversité. Et quand on vous dit, c'est simple, il suffit de manger bio et local, c'est évidemment plus compliqué que ça. S'occuper à la fois du climat et de la santé. Donc nous, c'était, je vous racontais les deux études fondatrices, c'était le climat et la santé. On est sans doute un peu moins fort sur d'autres critères. Et donc, ces deux ONG ont demandé à un cabinet d'études de regarder 14 facteurs d'impact. Il y a la biodiversité, il y a les pesticides, il y a la santé, il y a le climat, mais il y a aussi la santé animale, la qualité de l'eau. Il y a 14 impacts différents qui recouvrent un petit peu et toutes 15 démarches, donc tous les signes publics, plus un certain nombre de signes collectifs, voire privés. Nous, on est un signe collectif, une association, mais il y a aussi des marques privées, comme c'est qui le patron, des gens comme ça, qui ont été testées et qui ont des, pas des notes, mais des impacts mesurés sur les différents critères. Donc sur ces 14, on va dire, dimensions du développement durable, on peut dire ça comme ça. Et donc vous, vous avez une bonne note sur quasiment la totalité des critères, c'est ça ? Papa sera content quand je ramènerai une bonne note. 13 sur 14, une bonne note. On améliore les choses. On améliore beaucoup les choses sur la santé des hommes et sur le climat, puisque c'est nos... Mais du fait de notre gouvernance originale, là où les consommateurs parlent aux paysans, qui parlent aux vétos, qui parlent aux médecins, ça m'amuse de voir qu'on améliore à des niveaux divers, mais on améliore 13 facteurs d'impact sur 14. Et ce n'était pas notre idée au départ. Au départ, on était très santé. Moi, il y a 14 ans, je le dis honnêtement, quand les gens me disaient, les consommateurs, il faudrait que les œufs bleu blanqueurs soient des œufs plein air, je les regardais en disant, ce qui a d'importance, c'est ce que mange la poule, ce n'est pas l'endroit où est pont. Et puis petit à petit, on a intégré des critères comme ça, on en a intégré d'autres. Le fil conducteur de tout ça, ça reste le carbone. Ça reste le carbone. Moi, je fais une thèse en ce moment là-dessus, qui reprend une thèse en VAE, qui reprend toutes les publiques que j'ai fait. On a fait huit études cliniques, mais on a fait aussi des analyses de cycle de vie, on a fait des bilans carbone, on a fait de la santé animale. Et regrouper tout ça, plus ça va, plus je me rends compte que le carbone, la mesure du carbone, tel que le fait les gens du GIEC, que ce soit les différents gaz à effet de serre, plus on stocke de carbone dans les sols, plus il y a de prairies, plus il y a de carbone dans les sols, ça impacte ce que mange la vache, et va émettre moins de méthane, qui est un gaz à effet de serre, etc. Et que ce carbone, ça peut être aussi une espèce de devise commune, devise, je ne sais pas quel mot employer, à ces 14 critères de durabilité qui vont du climat, bien sûr, à la santé humaine, mais en passant par plein d'autres impacts intermédiaires. – Cet été a été marqué, notamment, vous parliez du GIEC par ce rapport ou ce pré-rapport. On va terminer là-dessus, il nous reste un peu plus de 30 secondes, ça passe toujours trop vite, mais vous reviendrez. Vous êtes dans quel état d'esprit, après 20 ans ou même plus de ce combat ? – Écoutez, j'ai le mot smart impact, je ne sais pas exactement comment le traduire, mais on vient de Bretagne où on parle des faisous et des disous. Les disous, c'est ceux qui causent, les faisous, c'est ceux qui font. Je pense que sur le climat, on est résolument optimiste, à condition qu'on donne la parole et qu'on mette en avant ceux qui font. On ne fait pas énormément de choses. L'an dernier, l'ensemble des productions bleu-blanqueurs, sur la base de méthodologie officielle, c'est 150 000 tonnes de CO2 émis en moins par rapport à ce qui se faisait avant. C'est pas mal, si on est 10, 100, 2 000 à le faire, on va y arriver. Il y a des gaz à effet de serre sur lesquels on a un levier fort sur le climat et la température. Il faut se mettre en mouvement. Je pense que le temps n'est plus à faire peur aux gens ou à les alerter. Il faut bouger, il faut agir et on est assez content d'agir. Et on va continuer ici de mettre en avant les faisous, ceux qui font. Merci beaucoup. Merci Pierre Veil. On part bientôt. On passe à notre débat tout de suite. On va parler climatisation. Est-ce qu'on peut inventer une climatisation ? Je vais employer le terme durable. Ok.